Le nouveau UltraTax a un point de flexion au milieu du bâton. Cela permet d'avoir une belle performance sur les lancers du poignet, vu que la main est positionnée sur la partie la plus molle du manche, mais aussi sur les lancers frappés, vu que la main est un peu plus basse sur la partie un peu plus rigide du manche. Je n'ai même pas besoin de mettre de poids dessus pour qu'elle décolle. Le feeling du hockey? Le feeling est vraiment bon. Je n'ai pas besoin de mettre de poids par rapport. Le feeling, c'est la première chose sur un bâton. Par la suite, le flex point, quand tu laisses aller la rondelle, c'est pas pire? Oui. Oui. Sur réception? Oui. Le bâton est vraiment exceptionnel. Il va super bien. C'est le style de bâton que moi j'aime parce que je suis quelqu'un qui met beaucoup de poids sur ses lancers. Donc, avec le kick point qui est un peu du milieu, c'est excellent. C'est aller chercher plus de performance pour les lancers du poignet, les rich shots, comme on dit. J'ai un bon sentiment de la rondelle sur la palette. Au niveau des lancers, bien, l'appétit de précision, c'est super bien. La palette est aussi extrêmement rigide grâce au Ultra Attack Frame Blade. Cela permet d'avoir la palette face au but à tout moment. Aussi, le manche a été renforcé de Bomper Technology. Cela permet de vraiment renforcer les coins pour protéger contre les coups de bâton. Donc, le nouveau Ultra Attack, c'est vraiment idéal pour les joueurs qui cherchent des tirs précis.